Frères et sœurs, nous sommes depuis 2-3 dimanches dans le début du ministère public de Jésus. On a fêté Noël et en 15 jours il a grandi, il a 30 ans et il apparaît. Et on est là dans ces évangiles, dans les premières paroles de Jésus publiquement. Et donc c'est quelque chose qui nous touche beaucoup et qui nous bouleverse. C'est la première fois qu'on entend, et il faut que ce soit toujours nouveau pour nous, qu'on entend Jésus parler. Et c'est toujours dans la grande humilité. Il y a eu l'humilité de la crèche, il y a eu l'humilité du baptême dans le Jourdain où Jésus descend avec tous les pécheurs alors qu'il ne l'est pas. Et là c'est la grande humilité d'avoir comme première parole « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux » et toutes ces béatitudes qui concernent tout ce qui est petit, tout ce qui est fragile, tout ce qui est pauvre, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est blessé. C'est la première priorité de Jésus et ce n'est pas simplement de dire « je prends une catégorie de gens ». Jésus parle à tout le monde parce que tout le monde est fragile. Ce n'est pas une affaire de politique où on met les pauvres et puis les riches, c'est que tout le monde est dans la fragilité de la condition humaine. Et Jésus se focalise d'abord sur cette portion de notre cœur qui est fragile et qui a tellement besoin de sa miséricorde. Jésus, le Christ, quand il apparaît, focalise sur l'humain, sur le fragile. Ce n'est pas d'abord des projecteurs, ce n'est pas d'abord des scènes, ce n'est pas d'abord des costumes, ce n'est pas d'abord du prosélytisme, ce n'est pas de récupérer les gens, ce n'est pas de les endoctriner, ce n'est pas d'en faire des partitions, c'est de remettre l'humain pauvre et fragile au centre. L'autre jour, dans un centre médical rémois, dont on va taire le nom, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste. Alors j'arrive, première, je ne sais pas comment vous êtes, je vais à l'accueil. On a la chance d'avoir deux belles dames qui accueillaient. Manque de bol, je me fais jeter. Ce n'est pas à l'accueil, il faut d'abord aller là-bas, l'écran vous appellera. Allez voir l'écran tactile. Je vais à l'écran tactile, comme je suis d'une nullité parfaite dans ce domaine, je me perds. Heureusement, quelqu'un vient à m'accueillir. Puis arrive une petite dame avec deux béquilles qui subit la même scène. Heureusement, on était deux, trois à avoir compris, donc on va vers elle. Et on essaye de mettre cette petite dame avec ses deux béquilles au centre de l'attention de ce cabinet médical, qui fait par ailleurs un très bon travail médical et d'accueil certainement. Mais la fragilité et l'humain ne sont plus au centre. Ce qui est au centre, c'est la ligne budgétaire, c'est l'informatique, toutes choses importantes par ailleurs, on est bien d'accord. Mais Jésus, quand il apparaît, s'adresse d'abord à nos fragilités et les met en valeur. Ce qu'il y a, dit Paul dans la deuxième lecture, ce qu'il y a de faible dans le monde, ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de méprisé, ce qui n'est rien, dit Paul, voilà ce que Dieu a choisi. C'est comme ça. Mais c'est notre condition humaine. Ce n'est pas une priorité politique de Dieu. Ce n'est pas une priorité idéologique. C'est notre condition humaine. Il y a eu, il y a quelque temps, à la prière du matin, au Laude, la phrase suivante, dans la prière universelle, c'était le 31 décembre. « Seigneur, pour rayonner ta lumière, donne-nous ta pauvreté. » Je répète, « Seigneur, pour rayonner ta lumière, donne-nous ta pauvreté. » La sienne, hein, pas la nôtre. On n'a pas besoin d'être en tête de console de supermarché pour rayonner Dieu. On n'a pas besoin d'avoir toutes les qualités pour donner l'amour de Dieu. Sinon, on fait du prosélytisme. Et le prosélytisme, c'est l'évangélisation des païens. Un païen qui ne croit pas en Dieu, il récupère les gens. Moi, j'ai toujours eu des bons amis en politique qui m'ont dit, « Oh là 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 là, si seulement les prêtres pouvaient prêcher dans les podiums politiques, ça serait bien, on aurait plein de monde. » Ah, je regrette. Vous, quand vous prêchez, vous mettez les gens dans votre poche. Nous, quand on prêche, on essaye de mettre les gens dans la main de Dieu. C'est tout à fait différent. Et donc, l'acte de foi est un acte pauvre. Fondamentalement, notre être humain, que Dieu vient valoriser, est un être pauvre, fragile, qui ne tient que par Dieu. Jésus vient mettre la fragilité, et même, si on peut dire comme ça, Jésus vient mettre le péché au centre. Non pas pour focaliser dessus, ça c'est le démon qui fait ça. Il accuse, il focalise sur le péché. Mais Jésus met le péché et la fragilité justement pour l'inonder de la miséricorde. Il n'entraîne pas au péché. La différence entre la morale de l'évangile et la morale de la société. La morale de la société, devant les pièges, pour faire le mal, savonne la pente et dit, allez-y, allez-y, ça vaut le coup. Évidemment, on tombe. Et après, la société met un couvercle, la prison, les amendes, tout ce que vous voulez. L'évangile. Il y a toujours le même trou, les mêmes tentations. L'évangile ne savonne pas, mais dit, essaye de ne pas tomber dedans. On cède les uns les autres à ne pas tomber dans le trou. Mais si on tombe dans le trou, Jésus met l'échelle. C'est tout à fait différent. C'est l'inverse. Voilà la pauvreté inondée par la miséricorde. L'évangile n'est pas et ne sera jamais un produit pour que ça marche bien dans notre vie. L'évangile, c'est l'humain et la pauvreté au centre, celle de notre cœur. Et notre cœur est grand parce qu'il est pauvre, heureux, les pauvres de cœur. Et pourquoi Jésus peut dire ça ? Pourquoi Jésus peut dire heureux les doux, ceux qui pleurent, ceux qui, comme on dirait aujourd'hui, ceux qui en bas. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus nous aime tellement que quand je suis face à ma pauvreté, à ma fragilité, je peux être bien heureux. Ça ne veut pas dire qu'on saute de joie. Je peux être bien heureux parce que je sais qu'il m'aime. Et quand il y a quelqu'un qui me dit je t'aime, je peux traverser tout ce que je peux dans ma vie, même les pires choses. Il y a quelqu'un qui me dit je t'aime en permanence. Ça change tout. Et l'Église a pour mission dans ce monde de dire aux gens je t'aime, Dieu t'aime, nous t'aimons. Mais si l'Église commence à faire des partitions et sélectionne les gens, ce n'est plus l'Évangile. Et comme dit Jésus, ce sel-là, on le jette, on n'en a pas besoin. On le piétine. Il n'intéresse pas. Comment expliquez-vous par exemple que lorsque des adultes se préparent au baptême, dans notre diocèse ou dans l'Église en général, un peu partout, on commence, non pas en paroisse, en paroisse on fait un travail admirable, mais au niveau des responsables, N plus 1, on vous fait une enquête minutieuse sur la situation matrimoniale des gens. Si jamais vous avez le malheur d'être divorcé et remarié, pas de baptême. Si jamais vous êtes homosexuel, pas de baptême. Si jamais vous votez dans les extrêmes, pas de baptême. Mais quand vous avez enlevé tout ce monde-là, il reste qui ? Mais encore aujourd'hui, en 2023, l'année dernière, j'ai dû monter au créneau pour deux personnes. Tant que l'Église ne dit pas aux fragilités « je t'aime » et qu'elle met une douane, c'est pas la peine d'aller plus loin. Elle se trompe. Et j'admire dans cette paroisse, depuis des années, parce que je suis l'actualité, combien des gens souffrent de ça. Les partitions. Il y a des gens qui auront des comptes à rendre au ciel. Le pape est le seul, pratiquement, dans l'Église, à dire « je t'aime ». À qui on va dire « je t'aime » aujourd'hui ? De façon chaste, de façon belle, de façon profonde, de façon miséricordieuse. Ah non ? Clac, 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 clac. Jésus nous fait contempler notre pauvreté pour la sauver. Jésus n'est pas venu faire des partitions. Jésus vient nous sauver par la pauvreté de l'hostie consacrée tout à l'heure qu'on va contempler, qu'on va recevoir. Une hostie toute simple, toute fragile. Et tout le monde peut la recevoir. Tout le monde. Ceci est mon corps livré pour vous, le sang de l'Alliance répandue pour la multitude. La multitude. Jean Tolède, un grand mystique rénant du Moyen-Âge, au XIVe siècle, disait « l'Eucharistie est un médicament. L'Eucharistie est un médicament. Elle est pour tous, parce que tous nous sommes malades. » Alors évidemment, si on commence à dire « il y a un tel, il n'a pas le droit parce qu'il a fait ça », si je vais chez le médecin qui me dit « le médicament, je ne te donne pas parce que tu n'as pas le droit », ce sera difficile de guérir. Mais voyez qu'au fond, au fond du fond, si nous sommes dans une logique canonique d'interdit et de permis et de défendu, on ne s'en sort pas. On fait d'une église, une église pélagienne qui veut s'en sortir à la force du poignet. L'Évangile est l'Évangile de la pauvreté. Heureux les pauvres de cœur, parce que je vous aime et je vous donne tout. La parole, ça aussi c'est une fragilité. On vient d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, une parole, ça rentre là et ça ressort vite ici. Je me souviens quand j'étais curé ici un dimanche, on a lu deux fois la première lecture. Je ne m'en suis même pas aperçu. Ils avaient oublié de tourner la page. À la sortie, personne n'en parle. Enfin, une petite vieille dame dit « il me semble qu'on a radopté aujourd'hui ». Vous voyez, c'est admirable. Ça veut dire, Dieu s'expose à notre fragilité. On est capable de lire deux fois la même chose, d'oublier les trucs, de les confondre. D'entendre un couple à la sortie de la messe vous dire « Ah, monsieur l'abbé, cette lecture, c'était pour mon mari ». Et la femme qui dit « Mais non, pas du tout ». Vous voyez, et ainsi de suite. La fragilité, c'est ça qui doit nous rendre heureux. Pas le bétonnage, la précontrainte. La fragilité de la parole, de l'hostie consacrée. La fragilité de celui ou celle qui va me donner la paix tout à l'heure que je ne connais pas, peut-être. Une main tendue, un sourire. Tout simple. Je t'aime. Ah oui, mais monsieur l'abbé, dans notre famille, ça ne se dit pas, ça. C'est pas notre éducation. Oh là, calme-toi. Décoince. Décoince. On a le droit de dire « Je t'aime ». Récemment, dans un établissement catholique, c'était admirable, je vais au self, on avait une réunion, et puis le cuisinier était en larmes, le monsieur qui était en train de servir. Je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « Écoutez, c'est impressionnant. Il y a un petit gamin de sixième. Il a pris son plateau et il a mis un petit papier dessus. J'ouvre le papier. Bonjour, monsieur. Ma maman vient de mourir. Personne ne peut faire la cuisine à la maison. C'est vous qui faites la cuisine admirablement pour moi. Merci, monsieur. » Un gamin de sixième qui dit au cuisinier « Je t'aime ». Qui ne passe pas le self en disant « Ouais ». Vous voyez ? Non. Quelque chose de profond. Parce que la fragilité de cet enfant qui venait de perdre sa maman rencontrait la fragilité de cet homme dont le travail est toujours un peu répétitif et qui se fait plus souvent critiquer qu'admirer. La fragilité. Je t'aime. Et donc Jésus, dès qu'il commence à parler, nous met sur le réel. C'est le réel. Ce n'est pas des idées. La miséricorde, c'est du réel. C'est du concret. Comment la parole de Dieu peut nous aider dans le progrès spirituel dans ce domaine, frères et sœurs ? C'est le livre de Sophonie qui nous le dit au début. Cherchez le Seigneur. Cherchez la justice. Cherchez l'humilité. Voilà. Trois petites pistes. Cherchez le Seigneur, c'est ce qui concerne Dieu. Cherchez la justice, c'est ce qui concerne nos rapports les uns avec les autres. Et cherchez l'humilité, c'est ce qui concerne le rapport avec moi-même. Les trois trésors où Dieu habite. Le Seigneur, Jésus, l'humilité, la justice. Le grand pape, le grand grand pape Benoît XVI, a dit un jour, je l'ai noté, Dieu n'est pas le concurrent de notre vie, mais il est le garant de sa grandeur. Dieu n'est pas le concurrent de notre vie, mais il est le garant de sa grandeur. J'espère qu'un jour, on dira Benoît XVI, le grand. J'espère. Voilà, frères et sœurs. Alors, à qui on va dire, cette semaine, je t'aime ? En tête à tête, hein ? À qui on va le dire ? Alors, à vous, à moi, on prend ce devoir de semaine. L'éclair, d'accord ? Tu sais, on peut dire ça à un prof, par exemple. À la maîtresse. Vous savez, vous êtes formidables, moi je vous aime beaucoup. Mais un prof à qui on dit ça, mais il est sauvé. C'est pas vrai. Tu dis, je t'aime à tes parents. Sûr ? Pas toujours, hein ? Les filles, vous le dites, je t'aime à vos parents. Sans arrêt, tous les jours, le matin, première parole. Et puis si jamais ça frite un peu, bon, je t'aime quand même. Mais je t'aime. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501